Ici Sarah de Ciné-Techno et voici ma critique du coffret de cinq films de Buster Keaton sur Blu-ray, édité par Elephant Films. Ce coffret est disponible depuis le 19 septembre 2023. Bien qu'il s'agisse d'un éditeur français, le coffret n'est pas zoné et peut donc être lu avec un lecteur nord-américain. Il est aussi possible de commander les films individuellement auprès de l'éditeur. Faisons l'objet d'une nouvelle restauration haute définition en 4K par la Kohen Films Collection, le coffret de Buster Keaton est composé des films suivants. Sherlock Junior, Ma Vache et moi ou Go West, Le Dernier Round ou Battling Butler, Les fiancés en folie ou Seven Chances et La Croisière du Navigator ou The Navigator, tous produits entre 1924 et 1926. Chaque disque comprend également une vidéo d'analyse de scènes sélectionnées par le critique et professeur de cinéma Natchiketas Winesan, sauf pour Les fiancés en folie qui inclut plutôt la vidéo d'analyse Sculptez le temps avec Stéphane Goudet. On retrouve aussi quelques courts-métrages en supplément, dont The Railroader, produit en 1965 par l'Office national du film et le documentaire Connex sur les coulisses du tournage qui montre un Buster Keaton vieillissant mais toujours vif malgré les ralentissements causés par l'âge. Dans Sherlock Junior, Keaton interprète un jeune projectionniste qui rêve de devenir détective et mène donc enquête sur le vol de la montre du père de la fille qu'il aime, vol dont il sera faussement accusé alors que le coupable est son propre rival amoureux. Doté d'une vive imagination, il transposera à l'écran de cinéma son triangle amoureux et le vol au cœur de l'enquête. La croisière du Navigator porte sur un jeune homme riche interprété par Keaton qui décide subitement de se trouver une épouse et qui en cours de route se retrouvera accidentellement à bord d'un navire à la dérive et à bord duquel se retrouvera aussi la jeune femme qui avait refusé sa demande en mariage. Certains gags ont très bien passé l'épreuve du temps, notamment lorsque Buster Keaton se bat contre la clé d'ouverture d'une boîte de conserve, problème encore présent de nos jours même 100 ans plus tard. Dans Les fiancés en folie, Buster Keaton se retrouve dans une mince situation. Pour recevoir l'héritage d'un riche oncle, il devra s'être marié avant 19h le jour de ses 27 ans. Le hic, c'est qu'il apprend la nouvelle le jour même de son 27e anniversaire. La course à la montre se déroule à toute vitesse alors qu'il devra faire face à une horde de jeunes femmes prêtes à l'épouser après que le partenaire d'affaires de Keaton ait publié dans le journal une annonce de recherche d'une épouse pour le jour même. La scène de la foule de fiancés qui poursuit un Keaton dépassé par les événements demeure une des images emblématiques de son oeuvre. Ma vache et moi est sans doute le plus touchant des cinq moyens et long-métrage présenté dans le coffret. Buster Keaton y interprète Friendless, un jeune vagabond qui se retrouve à l'emploi d'un élevaire de bovins destiné à l'abattoir. Il se liera d'amitié avec Brown Eyes, une jeune vache rejetée, dont il deviendra le défenseur contre son destin funeste. Finalement, le dernier round est fondé sur une technique classique du burlesque, le quiproquo. Il y joue le rôle du jeune riche butler qui se retrouve en camping pas très rustique en compagnie de son majordome. Il rencontra une jeune montagnard dont il tombera amoureux. Malheureusement, la famille de cette dernière n'a que faire d'un jeune oisif qui n'est pas très porté sur l'activité physique. Cependant, le majordome découvre qu'un célèbre boxeur partage le même nom que notre protagoniste, ce qui mènera des manœuvres pour prétendre être ce boxeur pour impressionner la belle. Le coffret comprend des sous-titres en français pour les cartes de titres ainsi qu'une nouvelle trame sonore qu'on peut écouter en DTS, HD 5.1 ou 2.0. La restauration est généralement excellente, mais il faut comprendre que plusieurs bobines d'origine ont été détruites lors d'un incendie dévastateur. Les sources utilisées pour la restauration étaient les meilleures disponibles et lorsque des copies de moins bonne qualité ont été utilisées, on retrouve un avertissement à cet effet avant le début du film. Néanmoins, on peut vraiment observer les détails en arrière-plan sans problème, ce qui permet de découvrir le vrai Los Angeles des années 1920, alors que Keaton tournait souvent sur place au lieu de faire appel à des studios. Longtemps considérés derrière Charlie Chaplin et Harold Lloyd dans la hiérarchie des grands cinémas slapstick muets, Buster Keaton est pourtant un fin acrobate qui osait aller plus loin encore que ses rivaux au chapitre des Cascades, dont certaines rappelleront les plus spectaculaires moments de la carrière de Jackie Chan, son plus digne descendant spirituel. Buster Keaton a tout du anti-héros moderne, et même si les mises en situation de ces films ne se démarquent pas toujours par leur originalité, la technique utilisée pour les produire rende ces films intemporels. Le coffret de cinq films de Buster Keaton sur Blu-ray par Elephant Film obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.